Bonjour et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Fallout 4, et pas n'importe quel épisode, l'épisode du Nuka World, c'est parti ! Alors nous sommes, euh, pouf, ici à la chapelle solitaire, juste en dessous de la coopérative et juste au dessus de la réserve fédérale de rations, d'accord ? Euh, je ne fais pas le petit message audio, je suis vraiment navré, je vous explique pourquoi, voilà, voilà pourquoi, voilà. Hashtag, euh, quête buggée. En fait, un jour, une fois dans ma vie, j'avais cliqué sur cette radio, j'avais instantanément coupé la radio parce que je voulais pas déclencher une quête de plus. Euh, résultat des courses, le jeu maintenant me dit, bah écoute, tu veux pas la quête ? Tu l'auras pas ? Voilà. Euh, donc j'ai dû... Moi qui l'ai tué, je vous jure, c'est pas moi. Bon, pas de prédateurs dans le coin. Euh... Du coup, j'ai dû aller voir un petit gars sur internet, un des nombreux gars qui ont fait, évidemment, le Nuka World. En espérant qu'il l'ait bien fait, participer à une défense. Ah, c'est pas possible, c'est pas possible, il faut que je l'efface parce que mes colons, ils ont tendance à se barrer. Et c'est pas possible. Genre, j'ai tourné en rond pendant des heures pour essayer de trouver où c'était, machin, etc. Enfin, je me suis pris la tête un peu, essayer de faire fonctionner. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'il faut se mettre à côté une balise radio. Trop facile, mais t'avais l'air de galérer, bonhomme. Fais que je vienne le descendre. Euh... Donc bon, sinon c'est facile de trouver le Nuka World, hein. C'est, euh... Hop, donc, Eglise Solitaire ou Sunshine Tidings, la coopérative, selon où vous êtes. Et puis, en fait, si vous suivez l'autoroute de l'ouest. Voilà. All simply, et on y arrive tranquillement, posément. Donc là, on voit qu'on dépasse la limite, on est hors map officiellement. La petite limite était représentée par cette barrière. Voilà. Là, on sort de la map. Voilà. Euh... Bon, je passais du bon côté, hein. On va dire que c'était bien. Ah oui, l'orage radioactif, oui, c'est vrai que c'est bon pour ma santé. C'est cool. C'est pour ça que du coup, je peux traîner qu'avec le super mutant, là. Il n'y a que ça. Ça, c'est bon pour notre santé. Nous, on est bien ici. Quand ça se passe comme ça, on est content. Euh... Ok. Continue à faire le tour. On est quelqu'un de poli, hein. Prends la route. Il doit y avoir un chemin. Que j'ai raté. Il devait y avoir une intersection que j'ai ratée. J'ai envie de faire le grand tour. J'ai envie de faire le grand tour. J'ai envie de voir jusqu'où on peut aller. Et voir s'il y a quelque chose au bout. Je ne peux pas aller par là. Bon, demi-tour. J'ai raté l'intersection. On y retourne. On recommence. De toute façon, de ce côté-là... Et déchaîche tout ça. On pourra aller jeter un oeil. On pourra aller jeter un oeil. Ça ne mange pas de pain. On ira jeter un oeil. Ah bah, excuse-moi. L'entrée devait être entre les deux bouteilles, non ? Alors, oui, mais non. Ce qui fait que c'est concept. Oh, la flemme des devs. Regardez cette flemme de dev. Genre autoroute. Là, il y a la route pour y aller. Mais ils n'ont pas enlevé la barrière. Grosse flemme de dev, ça. Pas bien, hein ? Du coup, on perd un peu les joueurs, quoi. Des artilleurs. Vous avez des artilleurs ? Ah oui, j'ai des artilleurs. C'est vrai que la tête est blindée. Et j'avais oublié, c'était le plastron. Et oui. Je t'ai enlevé de ta victoire, mec ! T'es un peu dégoûté, hein ? Il y a quelqu'un, là-haut. Il y a quelqu'un, là-haut. C'est pas grave. Lui, d'abord. Il est toujours pas tombé, hein ? Bon, là, il va tomber, là. Là, là. C'est toi ou moi ? Hop, c'est moi qui l'ai eu. Ah, ah, ah ! Ah, mon pauvre, hein ? Je t'empêche de faire quoi que ce soit. Moi, bizarrement, je vais la mettre dans le mur, hein ? C'est ça, hein ? C'est peut-être possible que ça se cale. Allez, salut. Tu veux faire le malin ? Tu veux faire le malin ? Commandant Keylor ? Oh ! Malade strong ! C'est vous qui nous avez fait l'humain. Pour votre arrogance. Ah, ouais, mais qui t'a créé ? Est-ce que c'est l'Institut qui t'a créé ? C'est ça, la grande question. On a un officier là-bas qui se cache. Fort Line. Mais strong tue. Alors, moi, je peux pas se dire que si, je te mets une pilule, si je veux. J'pense que ça se négocie. Ouais, j'suis d'accord avec toi. Bonne équipe, mon ami. Faut qu'on aille voir sur ce toit, il y a un mec que j'ai pas eu. Que j'ai pas fouillé. Des capsules, une bouteille de Nuka-Cola, des tickets pour le Nuka-Cart. Ah, j'ai pas pris mes tickets. J'en avais, je crois, déjà. Des tickets. Vers souvenirs ? Je le prends. Je me rappellerai de cette visite formidable. Alors, cette porte ne mène à rien. Cette porte n'a absolument aucun intérêt, si ce n'est faire gagner de l'XP. C'est génial comme porte. J'aime ce genre de porte. Si seulement on pouvait la refermer à nouveau, et la reverrouiller également, ça serait formidable. Vous sentez l'épisode dont on va même pas aller jusqu'au Nuka-World, et on va rester ici à fouiller les lieux en long, en large, en travers ? Est-ce que vous sentez venir cet épisode tout pourri ? Euh... Ouais ? Excusez-moi, monsieur ! Je pensais pas que... Hein ? Ça va ? Ok. Visiblement, vous avez bouffé le pare-choc, monsieur. C'est un peu fort. Je suis désolé. C'était vraiment pas de mon fait. Joli. Il y avait un peu de pognon, ça fait plaisir. Ok. Petit cop, donc. Un autre petit... Ouh... Cool. Cool. Cool, cool, cool. Bon, ça paye déjà très bien, dès le début. T'as un noob, tu commences le jeu... Enfin, quand je dis un noob, t'es... Oui, t'es un nouveau, quoi. Pas le noob dans le sens négatif du terme. Euh... T'es nouveau, là, t'arrives ici, tu te sers un peu, quoi. Bon, par contre, ils sont un petit peu costauds, les... Je sais pas si leur niveau est... A un minimum. Parce que c'est un petit peu solide, éventuellement, pour un nouveau, mais... Pour un nouveau joueur, mais sinon... S'ils n'ont pas de minimum de niveau, ça passe tout seul. Franchement, c'est le bon deal. Bon. Donc, on a quoi, ici ? Une conductrice des CD... Euh... Des grands caissons de Nuka-Cola... Je suppose que ça, c'est des caissons à Nuka. D'ailleurs, lui, j'ai fouillé, mais j'ai pas regardé... Non. Ok. C'est un peu de la parano, quand même, hein. On va y aller doucement. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? Un tas d'ordures. Je dirais, un grand classique, finalement. Ok. Alors, rien... Faut rien de bien intéressant. Hop. Et là, on entre dans le bâtiment. Donc, je vais rentrer par la sortie. Ça me va ? Ça me va très bien. Allez, 3, on y va. Descends. Ah. C'est un faux bâtiment. D'accord. Niveau 1. Bonjour. Niveau 1. Ok. Je vois pas où on arrive. Euh... Ok. Nuka, rien à piquer. Ce sont des poubelles de Nuka. D'accord. Avec des jetons Nuka-Cart. Très bien. Très intéressant. Sans aucun doute. Euh... Ok. Ce n'est pas une poubelle, ceci. Faut pas déconner. Bon, là, c'est parti. Un petit tour de piste. Euh... Oh, un monsieur avec un 44. Sans le drive-by. Drive-by. Cachette de Caps. Euh... Très rentable pour quelqu'un qui commence. Tu trouves un 44. Celui-là, il est fermé, sûr. Tu le trouves. Tout le monde le trouve, quoi. Il n'y a pas de... C'est pas un loot aléatoire. Donc, bon deal. Commence un petit 44 avec la lunette directe. Quand tu vois que de base, sans mode, c'est quasiment la meilleure arme du jeu. Euh... Le 44. C'est un bon deal. Ok. Il ne se passe rien. Saloperie de caché, peut-être ? Non. Non. Pas de saloperie cachée. D'accord. Très bien. Touk, 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 touk. Du cacola. Du nuk-nuk partout, quand même. Un peu trop à mon goût. On peut monter dans celui-là. Jouer un ventilo, on peut monter dans celui-là. Des épingles à cheveux. Une bourse à cheveux. Des cheveux. Non, je... Des cheveux. Enfin bon. Le sandard sur le... Ce jeu politiquement incorrect qui fait que le futur, c'est un monde de fumeurs. Mais nous, on ne peut pas fumer, donc on essaie d'être politiquement correct. C'est un peu ce qui m'embête des fois dans ce genre d'univers. C'est qu'on veut que le... On ne veut pas être politiquement incorrect, donc notre personnage ne peut pas fumer, et les adversaires non plus. Mais on vous met des clopes partout. Parce que ça fait partie de l'univers, les gens clopes, tout ça, tout ça. Avant, ils clopaient. Les pillards, c'est des méchants, donc ils fument. Comme tous les méchants. Parce que les méchants, ça fume. Donc oui, ça veut dire que le Knarfang, il est très méchant. Ou tout du moins, ça veut dire que le Knarfang, il n'est pas très gentil. Ah oui, je vais dire merci, il y en a que j'ai oublié de piller. Non, c'est un tas de ferroi. Vous êtes peut-être une petite blague ? Non, pas de blague. Pas de blague, les gars, pas de blague. Dites non à la blague, vous aussi. Et puis, on a fait le tour de la question, c'est très bien. On entre de nouveau... Donc, la grande place, c'est parti. Petit tour de piste, ceci. Ah, c'est une fausse poubelle. C'est une véritable poubelle endommagée. En vrai, ça vaut grave le coup de venir ici. Voilà. Même pour faire le tour en extérieur, même si tu pars pas pour le Nuka World, on te source déjà quand t'arrives, quoi. Petit peinture. On va essayer de se tenir, c'est parti. Encore du Nuka, même dans les caisses-outes, quoi. Bientôt. C'était pas une caisse-out, c'était une glacière, mais... Bientôt dans les caisses-outes. Fournir en standard dans toutes les caisses-outes. Hop, le coffre-outil. Génial. On n'a pas de Nuka dedans, pas encore, pas encore. Ça va arriver. Je vous dis, bientôt ce sera fourni avec. Eh bien, c'est parti. Faisons un petit tour. Wouh ! Gare de transit Nuka. Intéressant. Petite gorgée de café pendant ce temps-là. C'était une grosse gorgée de café. Oh, des gobelets ! Tout ça, c'est collector. Voilà. Le plateau de hot-dog. La bonne Amérique qui tâche. Chupis. Oh ! Ah, ils vont tous mourir. Salut Harvey. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Les billards. C'est ça qu'il y a. C'est pourri. On a enlevé ma famille. Il... Il faut que vous m'aidiez. Je vous en supplie. Oui, mais j'ai pas de steampack. Euh... T'es dans un sale état. T'es dans un sale état. N'en parlez pas. Il y a quelques temps, on a croisé des marchands. Ils nous ont dit connaître un endroit sûr. Nuka World. Mais quand on est arrivés ici, en fait, c'était des pillards. Et ils nous mentaient depuis le début. J'ai réussi à m'enfuir. Mais ma femme et mon fils sont toujours là-bas. Je voulais trouver de l'aide pour retourner les délivrer. Mais j'avais pas prévu que je prendrais une balle. Hmm. Laissez-moi d'abord vous aider. J'ai un steampack. Non, 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 ça va aller. Gardez-le plutôt pour ma femme et mon fils, Lisa et Cody. J'insiste. J'en ai plus qu'assez, prenez-le. Merde. Écoutez, vous avez pigé le truc. Je suis pas vraiment blessé, ok ? J'en ai marre de jouer à ce jeu. C'est les pillards de Nuka World qui m'ont forcé. Ils attirent les gens et ils les tuent pour s'amuser. Mais je veux plus faire leur sale boulot. Et tant pis s'ils s'en prennent à moi. Laissez-moi vous aider. Je vais les trouver inutiles de mettre votre vie en danger. C'est... c'est vrai ? Faites attention. Ce sera pas une partie de plaisir. Tenez, prenez ça. C'est le mot de passe du terminal de contrôle du monorail. Le moyen le plus rapide d'aller à Nuka World, c'est le Nuka Express. Mais je l'ai coupé pour faire croire plus facilement à mon histoire. C'est plus crédible si je dis que j'essaye de tenir les pillards à distance. Vous pourrez le remettre en route à l'aide du terminal, dans le bureau. Mais faites attention. T'aurais pas pu le remettre en route, sale con. Euh... bref. Euh... non. Le lumière. Euh... poubelle. Cool. Des Nuka machin. Euh... Bocu, ma petite dame. Euh... Ah, ah, ce qu'il en reste de ton fion. Hé, 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 hé. Laisse ma capre, ça. Hé, tire-toi, saloperie. Mais attends. Oh, rends-moi mon caps. Ma caps ! Ma... ma capsule ! Je peux l'avoir. Je peux l'avoir. Je peux l'avoir. Hé, je vais l'avoir. Je vais l'avoir. Ne vous inquiétez pas. Je le... Je le sens bien. Non, ma caps. Elle est buggée. Elle est buggée, je peux pas l'atteindre. Toutes ces baks gaspillées. Ah, il est loin, le nerfant, qui a économisé ses balles, hein. Euh... Faut dire, à chaque fois que je prends des balles, ça veut plus rien dire. Arrêtez de perdre du temps et remettez le courant. Déjà, ferme-la. Euh... Ce n'est pas content, tu vas le remettre toi-même. Le courant, au lieu de rester posé dans le coin, comme un glandos. Euh... Glandos, glandos. C'est fort de glandes. Ok. C'était nul. Ouais. Du coup, c'était génial. Une bouteille vide. Formidable. Bouteille pleine. J'ai pas eu le temps de la boire. Ok. Ouais, bah les mecs, je pense que quand ils avaient lancé leur annonce, hein... Pour faire venir les gens, pour les tuer, machin, machin... Je pense qu'ils ont pas prévu dans leur plan, euh... Qu'à un moment donné, un militaire professionnel, mais un vrai, hein, de l'ancien temps, euh... Un mec qui a fait la vraie guerre, euh... Pas des blagues, quoi. Qu'un mec avec un super mutant comme ça se pointe. Ah, je pense que... Ils vont mal le digérer, hein. Franchement, euh... Un vrai soldat avec un vrai super mutant qui met des baffes, euh... Ça va pas... Ça va mal se passer pour eux, quoi. C'est vraiment, euh... Ils vont réfléchir, ils vont se dire, c'était peut-être pas un bon deal. Alors, c'est pas faux, mais... Autre humain, c'est être des pillards. Donc, euh... Être pillard, euh... Enfin, pillard, euh... Stupide, quoi. Euh... Un peu comme Frère de Strong, quoi. Oh, la petite tasse souvenir, quand même, hein. Oh là là, elle est sexy, hein. Le terminal. C'est parti. Horaire du monorail. Des horaires. Euh... Demande de maintenance. Ouais, est-ce que c'est intéressant qu'on se fasse, ça ? Boucher l'embout de la fontaine avec un showing de gomme. D'accord, c'est pas... Ouais, les annonces sont bloquées, répétitives. Euh... Protectron ne répond plus. Il est bloqué au pied de l'escalateur. Euh... Et, euh... Gêne le passage des piétons. Fontaine bouchée. Je suis une gomme bloquée en la fontaine, encore. Euh... Porte du monorail entre-ouverte. La porte du monorail ne ferme pas complètement. Reste légèrement entre-ouverte. Ok, bon. Des trucs, hein. Notifications des employés. Service avec le sourire. À tous les employés, Nuka-Cola Corporation a pour but de fournir la meilleure expérience possible à ses clients. Les premiers représentants de Nuka World que nos estimables clients rencontrent sont ici, au centre de transit. Ainsi, les employés du centre de transit doivent avoir l'air heureux et prêts à aider à tout moment. Je vous rappelle que cela fait partie des exigences de votre poste. Leur non-respect entraînera un licenciement sans préavis. La direction. Programme de mise à jour pour l'autonome... Pour le quoi ? Pour l'autonome ? Pour l'automate, je pense. J'ai du mal dire mon truc. A tous les employés, veuillez noter que le planning a été mis à jour pour le mois d'octobre. C'est notre dernier mois de la saison. Alors, faisons notre maximum. Licenciement de l'employé à tous les employés. Nuka-Cola Corporation enquête actuellement sur l'ancien employé Gordon McKay. Après la dysfonction d'un protectron ayant entraîné la blessure d'un enfant, veuillez ne pas discuter de cette affaire avec qui que ce soit d'extérieur à l'entreprise. La direction. Ah, bien sûr. Les secrets professionnels. Gestion du réseau électrique. Activer l'alimentation du chemin de fer. D'accord. Activer le générateur auxiliaire. Réservez vos tickets dès maintenant et soyez les premiers à découvrir la future attraction de l'aventure Safari, l'Anaconda en colère. L'Anaconda qui n'est pas très très beaucoup content. Vraiment une grande expérience. C'est bon, je peux ouvrir cette porte moi à la base. Réservez vos employés, soi-disant. Ah, je suis un employé ou pas ? C'est bon. Il me faudra un petit uniforme d'employé du cas. Genre bien ridicule. Vous avez perdu quelque chose ? Allez voir vos objets trouvés à la porte principale. Vos possessions vous seront rendues, moyennant une somme symbolique. Moyennant une somme symbolique. Le faux service. Le faux service aux clients, quoi. Le monde s'est fini à 9h du matin. Ah. Qu'est-ce qui est beau le ventilo. Nuka World est fier d'annoncer la grande réouverture de notre attraction. Le monde des rafraîchissements. Qui bénéficie maintenant du délicieux Nuka Cola Quantum. Le Quantum Tchuss ? Non mais bref. Ok, bon, bon, tu m'attources vite fait. Du radioactif avec un petit coffre au milieu. Parfait. Ce qu'il me faut pour me remettre d'aplomb. Très bien. Comme si c'était quelques radiations qui allaient m'empêcher. Même beaucoup de radiations qui allaient m'empêcher d'aller chercher un coffre. On aura tout vu. N'importe quoi. Autant ne rien mettre, hein. Je le dis tout net. Oui. D'accord, et après le reste du caisse et le reste du caisse, on peut rien y faire. En cas d'urgence, veuillez rester calme et obéir aux instructions de sécurité fournies par les employés de Nuka World. Merci à tous. Cool. Eh bien, euh... Se rendre à Nuka World. Salut vieux, hein. Ah, tu prends le prochain, hein. Ah, y'en a pas. Quoi ? C'est dans quelle langue, ça ? Allô ? Nuka World, ouvris ses portes pour la première fois. Le premier mai 2050, à l'origine, ne s'agissait que de deux parcs, Nukatorn et le Royaume des Petits. D'accord. C'est déjà bien. Tu parles de parcs avec, genre, deux attractions, ou... Est-ce que c'est une façon d'étendre de dire qu'il n'y avait que deux attractions ? D'accord, et les deux personnages, les deux mascottes, c'est la capsule et la bouteille. Allô, le jeu. Bonjour. De la part de la Nuka Cola Corporation, nous souhaitons la bienvenue à chacun d'entre vous, à bord du monorail Nuka Express. Pour votre propre sécurité, merci de rester assis ou de vous tenir aux mains courantes lorsque le train est en marche. Si vous regardez sur la droite du monorail, vous pouvez observer le célèbre Mont Bétillant de Nuka World. Hauts de plus de 100 mètres, le Mont Bétillant est la plus grande structure artificielle de Nuka World. Venez profiter de son restaurant panoramique 5 étoiles, le gris du Mont... Merci Bethesda. Merci Bethesda de faire un jeu qui a besoin de charger au beau milieu de sa cinématique. Droit devant vous, serait-ce le cœur de Nuka World, Yucata, avec la reine de Kolakars ? Tiens, tiens. Regardez qu'il se pointe quand même alors qu'on lui a dit la vérité. Harvey a bien fait son boulot, on dirait. Je n'ai que quelques instants. Alors écoutez-moi bien. Je m'appelle Gage, porteur Gage. Et notre cher Harvey vous a pas vraiment dit toute la vérité. Vous avancez quand même tout droit dans la gueule. Deuxième fois que ça charge au milieu de la même cinématique. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Je sens que c'est un bon jeu bien codé avec le cul. Mais si jamais vous vous en sortez, j'ai une offre intéressante à vous faire. En attendant, amusez-vous et offrez-nous un bon spectacle. Je n'en manquerai pas une miette. Nous arrivons maintenant à la gare. Vérifiez que vous n'avez oublié ni bagage ni enfant avant de descendre du Yuka Express. Mon jeu en vert, il a attrapé le wagon arrière et tout. Il est remonté dans le wagon avant. Trop fort. Si vous n'avez pas remarqué, je dirais qu'on va avoir de l'avion fraîche dans l'arène. Une arène de fight. Intéressant. Pardon ? Je vais inventer quelque chose. Ah ça n'a pas fini de charger. Oh, youpi. Oh. Je pense qu'il y a des caméras. Est-ce que tu penses qu'il y a des caméras ? Parce que moi, s'il y en a, ça m'intéresse. C'est le moment de commencer à lui montrer notre cul, lui faire des wads, mal parler de sa mère. Enfin voilà, c'est le moment de s'éclater un peu. Alors, bienvenue dans l'arène, profitez de votre séjour. Merci de sélectionner l'une des options suivantes. Tu vas crever. Recherche et hors système. Sélection, tu vas crever, ne correspond à aucun fichier. Veuillez contacter notre service. Tu vas vraiment crever, hors système. On se voit de l'autre côté. C'est donc une erreur. Ton heure est venue. Ok. Chaussette de 12. Youpi, c'était très intéressant. Les gens très énervés. Un peu fâchés, je pense. Je pense qu'il y a une... Il y a une insatisfaction. Alors, Gauntlet. Donc, normalement, Gauntlet, c'est une arène, je crois. Un truc comme ça. Moi, je vais aller voir l'ascenseur d'abord. Au moins, l'ascenseur. Au moins, l'ascenseur, frère. Ascenseur. Ah, je pense que je n'étais pas censé l'ouvrir. D'accord. Ce n'était pas censé s'ouvrir, je pense. Bon, allons-y. Et c'est parti. Espérons que notre nouvelle droite fera un peu d'intérêt. Attends. Ce mec a trop de style. Ah non. Bah, si. Regarde, il a un... Il a un casque de... Ah non, il a un casque classique. Ok, j'ai un dit. Vieille lettre de Sky. Allons voir cette vieille lettre. Le mec qui prend tout son temps avant d'entrer dans l'arène. Il a les petits mots de tout le monde. Ça se passe bien. Le mec n'est pas stressé du tout. Tiens, petite lettre. Disons une petite lettre. Ah, en plus, ça va être d'enlever. Ça va être bien. Ça va être un petit peu long. C'est pas la lettre qui va être long. C'est de l'atteindre. Alors, vieille lettre de Sky. Qu'est-ce que ça dit ? Skyx. Espèce de bon à rien. Sac à merde ambulant. Déjà, tu m'as pris mon jet. Et en plus, t'as vendu destiné pour 100 misérables capsules. Alors, comme si ça pouvait rattraper le coup. Ce minigun était ce que j'avais de plus cher dans ce monde. C'est la dernière fois que tu me niques comme ça. Je lâche l'affaire. Tu vas devoir te démerder sans moi. Bonne chance. Trou de balle. Tu ne tiendras pas de jour. Signé. Cassé. Je t'ai cassé. Ils ont vraiment fait la blague que je t'ai cassé. Je ne pense pas que c'était volontaire. Bonjour. Bonjour. Je ne vous avais pas capté. Ce jeu est extrêmement violent. Il y a un petit tour. Il y a un petit tour. Il y a un petit tour. C'est comme ça. Je ne vous avais pas la blague. Je ne vous avais pas la blague. Et voilà ! Problème réglé ! C'était bien ! Faut-moi la paix maintenant ! Boîte à sandwich Nuka-Cola ! Ah bah je sais pas ce qu'il y avait dedans mais je l'ai ramassé ! C'était bien ! Alors nous disions... Ça c'est un artilleur... Très rigolo ! De toute façon les artilleurs ce sont des connards ! Donc on les regrette pas ! Quatre vont nous ici ! Un pillard ! Bon les pillards ce sont des connards ! Nous ne les regrettons pas ! Je pense qu'on peut commencer par dire que de toute façon il n'y a que des gens que nous ne regretterons pas ici ! Allez la petite ! T'attends pour Robert dans le payage ou quoi ? Ouais 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 ! Moi je suis pas payé pour mec hein ! Donc tu vois ta vie, tout ça, ton empressement... Je m'en fous hein ! Tu peux être pressé jusqu'à demain ! Plus je te fais chier, moins mieux je me porte ! J'ai même pas fini de dépouiller tes lieux ! Tu t'as cru que j'allais me contenter du prix simplement de victoire de vous êtes en vie monsieur, vous pouvez continuer à avancer ! Tu te mets le doigt, mets dans l'oeil, tu te grattes le crâne mon gars avec ! Le haut du crâne, tellement tu te l'enfonces le doigt ! Crois-moi bien ! Alors... Qu'est-ce que... J'ai pas pris ce gobelet ! Faut que je prenne ce gobelet ! Regardez tous les petits bols, regardez tout ce qu'on peut rater là, c'est incroyable hein ! C'est fou hein ! Faut rester très vigilant tout le temps hein ! Sinon on rate des choses ! Voilà ! La vigilance de tous les instants, ne l'oubliez pas ! Euh... voilà ! Donc là on pourrait euh... Ah par contre là un commerçant, tu vois ! Alors commerçant, oui ! Et en même temps non ! Parce que tu leur envoies de la chair à canon au Nuka ! Faut rester un peu, peu importe qu'on fait, la reine nous rattrape toujours à l'homme ! Ouais ouais bah y'a pas de soucis hein ! J'arrive hein, j'arrive hein ! Faut savoir se faire désirer bonhomme hein ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Jouer parer ce souvenir ! Si tu veux ! Vraiment euh... Si t'y tiens hein ! Ah qu'est-ce qu'il y a comme merdier dans ces poubelles j'avoue ! A moi ça là ! C'est aussi ! Ah ! C'est-à-dire je suis à atteindre du syndrome de la collection dite aigure, donc euh... Je suis un peu obligé de tout ramasser ! Ah ! Du soin ! Et bah voilà ! On commence à discuter ! Toi t'as rien à donner, pas un flingue, pas une connerie, que dalle ! Salaud ! Euh... Là y'a un extincteur, une paire de menottes ici, des munitions par là ! Intéressant, intéressant, s'il en est ! Il est décalé où l'autre ? Hein ? Il y en avait deux, j'en ai tiré sur deux quand j'étais en face ! Si la victime n'accélère pas, on va tous mourir dans lui ! Oh c'est pas grave hein ! Oh là là, faut que je reprenne mon flingue ! Heureusement qu'on a notre surprise en réserve pour lui ! Alors, voilà ! Là c'est le genre de passage, par contre, en vrai je pourrais tracer tout droit ! Strong ! Attendez ! Ah bouge pas ! Bouge pas mon bord ! Laisse-moi gérer ! Parce que moi je déclenche pas les pièges, mais toi si ! Bien vu ! Bien vu l'aveugle ! On va faire le tour, on va pas ouvrir cette porte par là ! Ok ! Deux quarante-quatre Pour l'instant on est sur du basique fil tendu T'es sûr ? Ouais, alors, d'accord, mets un bramine en marche arrière ! Est-ce qu'il se déplace plus vite que moi ? Parce que moi, je considère que je suis en marche arrière quoi ! Un bramine accroupi ! Est-ce qu'il se déplace aussi vite que moi ? Hé ! Et là pour le coup je me déplace accroupi ! Légit ! C'est légit, monsieur ! On a partout ! Oh là là, c'est tellement sympa de m'équiper mec ! Mais tu sais, je suis venu avec mes propres armes ! Je veux dire, t'imagines bien que si j'ai passé la première épreuve, j'ai pas tabassé les tourelles à main nue ! Ou alors t'as cru que j'étais un super mutant quoi ! D'accord ! Oui, voilà, y'a un piège là ! Y'a un piège là ! Ouais, mais tu sais quoi, y'a même un piège là ! T'es trop fort mec ! Bravo ! Le problème, c'est que moi je ne déclenche plus les pièges ! Du coup, c'est un peu dommage ! Lucky ! Ah, je crois que t'as manqué de chance, mec ! Eh, ferme-la, Strong ! Je fais tout le taf ! D'accord ! Alors, tu ne râles pas ! Merci ! Ils ont même laissé les munitions à côté ! Non, mais vous avez la finesse aussi, les mecs ! Aucune finesse ! Aucune finesse ! Hop là ! Voilà, on range des outils d'entretien juste à côté des pièges ! Y'a même pas de salle des employés ! C'est nul ! Le matos s'y traîne par terre ! C'est n'importe quoi ! Oh, ce travail de noob ! Enfin, je leur apprenne à poser des pièges ! Et puis alors déjà, on ne pose que des tourelles, lance-missiles quoi ! Sinon, rien quoi ! Même pas une plateforme ! Je veux dire, les mecs n'ont même pas essayé de varier un petit peu le plaisir quoi ! Rien ! Rien ! Mais zéro quoi ! Les mecs n'ont aucune originalité ! Non, c'est triste ! C'est triste ! Bon ! Bon, sinon sérieusement, moi avec tout ce que j'ai désactivé, y'a des armes que j'ai oublié ! Y'a même des armes buggées ! Bethesda, Bethesda ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! C'est récup, c'est récup, c'est récup, c'est récup ! Ah, y'avait un flashlight dans mes yeux, normalement ! C'est à moi où il a pas fonctionné quand je suis arrivé ! Ah non, on le voyait pas, parce qu'il faisait peut-être trop jour ! Il faisait pas encore... J'ai vraiment tout récup, là ! Si la victime n'accélère pas, on va tous mourir d'ennui ! Oh, vous pouvez crever d'ennui, c'est pas mon problème ! Bon, bah, vas-y, gros ! Eh ! Allez ! Bon, allez, on avance ! Zoubi ! Zoubi ! Non, mais les marches glissent ! C'était ça, le piège, en fait ! Oui... Ah ! Là, on discute ! Le mec laisse traîner vraiment, mais n'importe quoi de nos jours par terre, hein ! Ça doit être plus par là, en fait, hein ! Même encore un peu plus haut, même ! Voilà ! C'est bon ! Oh, très bien ! Très, très bien ! J'aime les bidons d'antigèles ! Euh... Ah oui, donc là, il faut marcher sur les planches qui tombent pas ! Waouh ! Lol ! Lol ! Lol ! Lol ! Ah non, ça finit par tomber ! Bon, bah, d'accord, ça finit par tomber ! L'arène lui réserve encore bien la surprise ! Piège ! L'autre, il se téléportera ! Du coup, il peut se téléporter n'importe quand et n'importe où, genre directement dans un piège ! Ce qui peut devenir très chiant... Genre, voilà ! Comme il vient de le faire ! Attention ! Besoin de quoi ? Attendez, là ! Restez ici ! Strong ne comprends pas ! Du coup, t'as très bien compris le mot, bravo ! Est-ce que je pouvais le contourner, celui-là ? Bordel, les filles d'arturquies ! Bouge-toi un peu, la clé ! Ouais, mais tu sais, petit bonhomme, je travaille, là ! Je travaille à ma survie, quoi ! Ça n'a pas l'air comme ça, mais... Bonjour ! Ah, il y avait une lettre ! Il y avait une lettre de... Il y avait une lettre de quelqu'un ! On va aller voir ça ! Moi, je pense que c'est important qu'on lise des lettres ! Comme ça, l'autre, il fête encore plus de plomb ! Tu sais, dans l'or, dans le RP, le mec, il devient fou, quoi ! Alors, on rappelait, on a trouvé une petite lettre ! Le gars, à la fin, il descend pour venir... Pour venir descendre lui-même, quoi ! Il en a trois ras-le-bol, quoi ! Ouais, on a beaucoup de clés, hein ! Et j'ai passé la lettre ! Parce que... Parce que je suis un peu bête ! Lettre non envoyée d'Ophélia ! Putain, on sait quand même qu'elle est non timbrée, la lettre, hein ! C'est bien, il n'y a plus personne qui timbre les lettres, mais bon, c'est pas grave ! Cher papa et maman, vous avez déjà dû comprendre que je suis parti et que je ne reviendrai jamais ! Vous m'avez offert une vie de confort et de sécurité dans ce bunker, mais je n'en peux plus ! Je veux voir le monde extérieur ! Que ça vous plaise ou non, je mets le cap sur Diamond City, où j'espère trouver un travail et une maison à moi ! Vous pensez que je ne suis pas capable de m'en sortir toute seule ! Vous vous trompez, je ne suis plus la petite fille naïve qui dormait avec son nounour ! Je suis une adulte et je sais me défendre ! Je vous en supplie, n'essayez pas de me suivre ! Sauf si c'est pour me rendre visite, je ne reviendrai jamais ! Je voulais juste vous dire que je vais bien ! Je vous aime toujours, tous les deux, Ophélia ! Voilà ! Ouais, 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 ouais ! Ouais, 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 ouais ! T'es une grande fille, ouais ! Ouais, 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 ouais ! Morale de cette histoire, fermez-la, écoutez-la, 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 écoutez-la de temps en temps ! De temps en temps, pas trop ! Euh... Voilà ! Ah, viens gros, je crois que j'ai tout désamorcé, hein ! Attention, on y va ! Je trouve qu'on peut faire ça ! Ok ! Ah bah attends, il doit y avoir un piège ! Ah bah il est là ! C'est l'heure de faire des choix ! Toutes les portes mènent à l'amort, mais certaines du vide que d'autres ! Ah, cool ! Ça va, Billy ? Ça va, Fabrice ? Ça va, Mecton ? Ah, les aventuriers ne vont jamais tout droit ! Directe, ça, je te joue une marche du nœuvre à l'Aleptim ! Et donc ? C'est tout ? Sérieusement ? Juste un macaque ? Hop ! Toujours dit que ce jeu, c'était de la dynamite ! Et ça, c'est la suite ! Ouais, bien ! Parfait ! Est-ce qu'il y avait moyen de récupérer ces grenades ? Non ! C'était baiser ! C'était baiser, t'étais obligé de les faire sauter ou de les oublier ! C'est baiser ! C'est pas grave ! Il y a une petite bouteille là, je l'apprends ! Où évoluer accroupi, c'est un réflexe des eaux ! C'est vraiment un réflexe ! Déradiation... Hmm... Ça, c'est bon, ça ! Corinne... Ah ! On y est ! Ah non, ça s'en est... Ok ! Et l'écubration ! Tadam ! J'ai pris tout mon jet ! Euh... Tomber dans un piège à cons ! Euh... Haïq de merde ! Je vais prendre tout le radix et m'évanouir ! Personne n'est assez débile pour venir me chercher ici ! Je crois que ce salopard de Harvey m'a menti ! Je pense aussi qu'il s'est un peu foutu de ta gueule, hein ! Allez ! Donne-moi ça ! Bonsoir, tu nous laisses des... Tu nous laisses des trucs pour nous, du coup ! C'est plutôt cool ! Parce que quoi ? Est-ce que tu crois que c'est vraiment tes petits jeux à la noix qui vont emmerder une goule ? Et un super mutant ? Lol ! Ça y est ! Bah non ! T'es dégoûté ? Voilà ! J'ai déjà ouvert tout de suite la bonne porte ! Y'a rien à voir ! C'est des conneries ! Tout ce que tu fais, mec, c'est du vent, mec ! Tout ce que tu sais faire, c'est du zèf ! Et ça souffle même pas fort ! Ouh ! Bonjour ! Ah ! Y'a un petit truc à crocheter ! Un petit truc à voir, ici et là ! C'était plus bas, tu vas me dire ? Ah, c'était encore plus bas, ok ! Ouais ! Des clés rouillées ! Bah je les prends ! Ça peut servir ! Il noterait qu'on a trouvé des clés rouillées ! C'est très bien ! Des caps ! Une connerie ! Ah oui ! C'est pour le mec qui aurait éventuellement pas de crochet ! Je suppose que c'est pour genre ouvrir clés sales ! Ok ! Des clés rouillées, des clés sales ! Retrouver la bonne paire de clés, machin machin, pour ouvrir la porte ! Bordel ! Bouge-toi un peu la tête ! On est pas pressés ! Calme-toi Jean-Claude ! Je t'ai déjà ouvert ta porte ultra-vide ! J'ai été super sympa quoi ! Maintenant tu me laisses visiter ! A profiter, voilà ! Récupérer une main, une jambe et puis voilà ! On y va ! Ça va, c'est bon quoi ! Respire un peu ! Monsieur se prend pour un vrai dur ! Mais la reine n'a pas encore fini avec lui ! D'accord ! Si tu veux ! De toute façon je vais casser le jouet donc... T'embête pas ! Ça fait pas mal voir un bonhomme ! Et donc là la magie d'une goule ! Voilà ! Je soigne tout seul ! C'est pas beau ? Regardez ça ma vie elle remonte toute seule ! On est tranquille ! On prend une petite pause café genre ! Et en fait ça roule ! Alors est-ce qu'on se termine la reine ? Ou justement on se fait la petite pause café là ? Le temps que ma vie remonte ? Et on se retrouve dans un prochain épisode ! Oh ! C'est un peu salaud ! Oh ! C'est un peu salaud ! Oh ! Oh ! Oh ce serait tellement salaud ! C'est salaud ! Salaud ! Hum... Ouais mais je vais quand même laisser ma vie remonter ! Donc vu que ça fait genre au moins 45 minutes ! Et bien je vous remercie ! C'était KnerFank sur Comme d'habitude Gaming pour Fallout 4 ! Et je vous dis à la prochaine ! Ciao !